Learn and play Les enfants, on continue avec l'invocation Et là dans cette invocation, il y a une parole exceptionnelle Il y a une parole qui est bénite Il y a une parole énorme et très importante Et les enfants, retenez toute votre vie Il est très important de répéter cette parole tout le temps Tous les jours Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Il dit, il n'y a pas quelqu'un sur la surface de la terre Qui répète La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah La hawla wa la quwwata illa billah Sans qu'Allah lui pardonne ses péchés Même s'il a fait autant de bêtises Que Zabadul Bahar Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Zabadul Bahar ? C'est l'écume de la mer Vous avez vu quand il y a la mer La grande mer, un océan Il y a tout des... comme de la mousse Sur la mer, des petits trucs blancs Parce qu'elle est vague Ben même si tu as fait autant de bêtises Que tout ça Et ben si tu dis subhanallah Alhamdulillah Allahu akbar Et la ilaha illallah Et la hawla wa la quwwata illa billah Allah il te pardonne tous tes péchés Attends Ils ont pas fait des bêtises Qui ? Ils ont pas fait des bêtises Non mais ils t'ont pas fait Non la mer elle a pas fait Si toi t'as fait des bêtises Tellement de bêtises Plein de bêtises Allah il va te les Allah il va te les pardonner Également Vous savez ce qu'il dit le prophète Sallallahu alayhi wa sallam ? Il nous dit que cette parole La hawla wa la quwwata illa billah C'est un trésor Parmi les trésors du paradis Qui veut gagner un trésor dans le paradis ? Levez la main Et ben faut répéter Quelle parole ? La hawla wa la quwwata illa billah Car le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit ne voulez-vous pas Que je vous indique une parole Qui est un trésor Parmi les trésors du paradis Et cette parole C'est la hawla wa la quwwata illa billah Également sachez Que la hawla wa la quwwata illa billah C'est une porte du paradis C'est une porte Du paradis Donc à chaque fois que tu diras La hawla wa la quwwata illa billah Tu pourras Rentrer Par cette porte Également le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Ackthiru min qawl La hawla wa la quwwata illa billah Fa inna ha kanzun Minkunuz il janna Multipliez la parole La hawla wa la quwwata illa billah Parce que c'est un trésor Parmi les trésors du paradis Également le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Lorsque le serviteur Écoutez bien Lorsque le musulman Il dit La ilaha illa Allah La hawla wa la quwwata illa billah Allah il lui répond Allah il lui répond Il dit Mon serviteur a dit vrai Parce qu'il n'y a personne Qui mérite d'être adoré En dehors de moi Et il n'y a de force Et de puissance Qu'en moi Il n'y a que Allah azza wa jall Qui est le plus fort Et qui détient toute la puissance Également les enfants Écoutez Vous savez qu'Allah Allah azza wa jall Il est établi Sur son trône Et cette parole La hawla wa la quwwata illa billah C'est une parole Qui se trouve En dessous Du trône d'Allah C'est une parole Qui se trouve En dessous du trône d'Allah Azza wa jall Et c'est un trésor Parmi les trésors du paradis Donc à chaque fois Que tu vas dire La hawla wa la quwwata illa billah Tu vas te rapprocher d'Allah Et cette parole Quand tu l'as dit C'est tu demandes l'aide d'Allah Quand tu as besoin d'aide Quand tu as besoin Qu'Allah il t'aide Qu'est-ce que tu vas dire La hawla wa la quwwata illa billah Quand tu es triste Quand tu as besoin d'aide Donc quand Tu as besoin d'aide Quand tu as besoin Qu'Allah il t'aide Et on a toujours besoin Qu'Allah il nous aide On dit La hawla wa la quwwata illa billah C'est pour cela que Quand tu entends L'appel à la prière Hayya ala salah Venez à la prière Tu dis La hawla wa la quwwata illa billah Parce que si Allah il t'aide pas Tu pourras pas faire la prière Lorsque tu entends Hayya ala al-falah Venez au succès A la récompense de cette prière Et bah à ce moment là Tu dis La hawla wa la quwwata illa billah Puisque tu as besoin Qu'Allah il t'aide A gagner la récompense De cette prière Également cette parole La hawla wa la quwwata illa billah C'est à dire que tu places Toute ta confiance En Allah Tabaraka wa ta'ala Parce que tu dis La hawla Il n'y a de force Ni de puissance Qu'en Allah Parce que ce qu'Allah il veut Il le fait Allah il est capable De tout faire Allah il est capable De toutes choses Ce qu'il veut Il le fait Et ce qu'il ne veut pas Il ne le fait Il ne le fait pas Également quand tu dis La hawla wa la quwwata illa billah Et bah tu dis Tu prends conscience Qu'Allah azza wa jall C'est lui le Il a besoin de personne Et toi tu as besoin d'Allah Tu peux t'asseoir Allah azza wa jall Il a besoin de personne Et toi tu as besoin d'Allah Toi tu es pauvre Nous on n'est pas fort C'est Allah qu'il est fort Nous on n'est pas puissant C'est Allah qu'il est puissant Nous on n'est pas grand C'est Allah qui est grand Nous on a besoin d'Allah On a besoin de l'aide D'Allah azza wa jall C'est pour cela que le musulman Il répète Sans cesse cette parole La hawla La hawla Wa la quwwata Wa la quwwata Illa billah Et souvenez-vous Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Les paroles les plus aimées Auprès d'Allah Sont de quatre Donc toute ta vie Tu répètes Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Allahu akbar La ilaha illallah La hawla Wa la quwwata Wa la quwwata Wa la quwwata Illa billah D'accord les enfants Et on répète Avant de sortir de ta maison Tu dis Bismillah Et tu peux dire aussi Répéter Allahumma Les deux choses Que le prophète Alayhi wa sallam Il disait En sortant de chez soi Vous pouvez ranger vos affaires Les enfants Allahumma